Une fois de plus, ce sont les paysans qui paient la note d'un conflit commercial qui ne les concerne pas. L'OMC a tranché dans le différent qui oppose Boeing à Airbus. Airbus a reçu des subventions non déclarées de 6,8 milliards d'euros par an. Le président Donald Trump a donc choisi intentionnellement de surtaxer des produits alimentaires européens de 25%. Des vins français, des fromages italiens, des whisky écossais, des huiles d'olive espagnoles, la liste n'est pas exhaustive. Ces subventions invisibles, dont on ne parle jamais, ont permis à cette entreprise d'être florissante. Au mois d'avril 2019, elle a fait un chèque de 33 millions d'euros à son PDG pour quitter ses fonctions. Ces subventions déguisées ont permis d'augmenter en 2018 de 10% les dividendes versés aux actionnaires. Cerise sur le gâteau, Airbus a déplacé son siège aux Pays-Bas pour payer moins d'impôts. Airbus a donc les reins assez solides pour soutenir les paysans européens et la filière agricole qui sont, du jour au lendemain, évincés du marché américain. Je demande donc à la Commission européenne de travailler à la mise en place d'un fonds de responsabilité et de solidarité, abondé par les États membres actionnaires de ce consortium, et bien sûr par Airbus, dont personne ne conteste d'ailleurs qu'il est un fleuron de notre industrie. Je propose également que nous utilisions le Fonds européen d'adaptation et de globalisation. Ce serait la première fois que cette possibilité serait ouverte au secteur agricole qui a été frappé de plein fouet.